Bonjour Jean-Claude. Bonjour François. Si tu es là, c'est parce que tu es venu à une réunion de bien vivre arrosé, voilà, et tu nous as bluffés. En tant qu'écolo, on adore tout ce qui est simple, naturel, et se chauffer avec du bois, pour nous, ça coulait de source, c'était normal, c'était simple, pas besoin de grosse technologie, tout ça, une denrée qui, dans notre esprit, était renouvelable, et puis tu nous as dit que nenni, tout n'est pas rose dans le domaine des cheminées et des chaudières et des réseaux de chaleur, parce que justement, il y a une chaudière bois qui s'est installée à arroser, et ça t'a titillé. Tu as regardé le vrai bilan énergétique du réseau de chaleur, ce qui se dégageait comme fumée, des chaudières à bois d'ailleurs, pas une seule, voilà, et où allait cette chaleur, c'est-à-dire si ça ne chauffait pas des logements très mal isolés. Mais franchement, tu nous as intéressés, et on avait besoin d'en savoir plus. Du coup, tu nous as rejoints, merci beaucoup, et là, on profite de toi pour récupérer un tout petit peu de tout ce que tu as accumulé comme connaissances depuis des années. À toi. Eh bien, je vous remercie. C'est une opportunité pour moi de présenter un peu les chaudières à bois, les réseaux chaleur qui se sont développés à Nantes. Il y a des réseaux chaleur qui peuvent bien fonctionner, mais il y en a pour lesquels rien n'a été vraiment bien conçu. Monsieur Prévost, c'est un ingénieur des mines. On lui a demandé en 2006 de voir pourquoi les réseaux chaleur n'étaient pas rentables, pourquoi les délégataires n'arrivaient pas à faire des exercices financiers positifs, et pourquoi il y avait une acceptation sociale qui n'était pas très bonne. J'ai extrait donc un petit passage sur les réseaux chaleur et les économies d'énergie. Donc, il dit, les efforts d'économie d'énergie, l'isolation des bâtiments, efficacité, moyens de chauffage, rendront-ils les réseaux de chaleur définitivement trop coûteux ? Il faut à la fois isoler les bâtiments et il faut rendre les moyens de chauffage efficaces. mais ça les rend aussi coûteux. Que se passe-t-il pour les réseaux de chaleur alors ? Puisqu'ils vont être obligés de fournir de la chaleur, mais en quantité moindre. Comment se rentabilisent les délégataires ? Par le débit d'eau chaude qui multiplie le prix du kilowattheure. Donc, ça va poser des problèmes. Donc, la question se pose puisqu'une partie des dépenses des réseaux de chaleur sont des frais fixes, c'est-à-dire les achats de chaudière bois, de chaudière gaz, etc. qui sont mieux amortis lorsque la consommation d'énergie est forte et plus grande. Donc, on arrive là à une contradiction. C'est-à-dire que les réseaux chaleur sont encouragés à fournir beaucoup de chaleur à des logements passoires. C'est complètement inadmissible. C'est inadmissible. Ça tombe sur la même population toujours. Oui, c'est toujours sur la même population. Donc, le chauffage vise à procurer un certain degré de confort thermique au moindre coût. Oui, mais pour un même confort thermique, il faut trouver un bon équilibre entre le coût de la chaleur, les dépenses d'économie d'énergie et les émissions de gaz carbonique possibles. Voilà. Le problème aussi réside dans le fait que le gaz, s'il est meilleur pour l'instant, il va falloir trouver un autre moyen de chauffage. Désormais, la diminution de la consommation d'énergie n'est pas l'objectif à rechercher, puisque l'objectif est de diminuer au moindre coût nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, on arrive à cette contradiction où les réseaux chaleur sont amenés à distribuer beaucoup de chaleur et ne vont pas rechercher à ce que l'on isole les bâtiments. Donc, gaspillage d'énergie. Alors, le chauffage, eau chaude sanitaire et cuisine. Donc, un petit document ADEME sur les poêles à bois chaudière ou insert. L'insert, c'est déjà mieux que la cheminée à foyer ouvert, puisqu'il y a une partie de la chaleur qui est récupérée. Et parfois, il y a des radiateurs à l'intérieur qui sont chauffés par la fumée et ces radiateurs se continuent à l'extérieur et ça produit un peu plus de chauffage vers l'extérieur. Voilà. Donc, pourquoi choisir le chauffage au bois ? Là, je vais passer là-dessus. Donc, il y a différentes sortes de plaquettes, de vins mulets, de bûches, etc. Donc, vous pourrez vous documenter. Il y a beaucoup de documents ADEME qui sont très bien faits et qui pourraient vous renseigner sur ces chauffages au bois. Voilà. Peut-être qu'on arrivera plus tard à se chauffer davantage avec des poêles à bois, avec des petites chaudières à bois automatiques, une fois que le prix du gaz aura remonté. Donc, rien n'était écrit dans les dix prochaines années. Alors, le schéma de principe d'un réseau chaleur, il y a l'unité de production de la chaleur que j'ai représentée pour le réseau chaleur IDEX avec une chaudière à bois. Et il y a deux chaudières gaz, je n'en ai représenté qu'une, voilà, puisque c'est la même chose. Ce qui fait que la chaudière à bois, c'est quand même assez compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que, donc, à manager qu'une chaudière gaz. Une fois, bien sûr, que la canalisation est émise. Donc, 5 à 6 fois plus chère qu'une chaudière gaz de même puissance. Et la chaudière bois, elle fonctionne d'octobre à mai, alors qu'elles sont autorisées à fonctionner toute l'année. Ce qui fait que pour rentabiliser une chaudière bois, ça va être, évidemment, beaucoup plus difficile. Et c'est pourquoi, à partir de 2009, les chaudières à bois dans les réseaux chaleur sont aidées par l'État, puisque c'était écrit à l'avance que la chaleur réseau serait trop chère si on utilisait les chaudières à bois sans aide de l'État. Sur un prix, on va dire, moyen de, en ce moment, de 75 euros le mégawatt-heure, l'aide d'État est à peu près de 15 euros. C'est un drôle de calcul. Quel est l'avantage, en fait, de ces chaudières à bois, puisque l'État doit les aider ? Eh bien, je vais dire qu'il y a eu tout un discours. Ça date des dates du protocole de Kyoto, en 2009, où on nous a très bien vendu ces chaudières à bois. On a dit que le bois, c'était durable, c'était renouvelable, et tout ça. Donc, il fallait se débarrasser des vilains gaz fossiles, de se débarrasser du pétrole. Et l'État a été convaincu et a commencé à donner de l'argent, beaucoup d'argent, dans ces réseaux chaleur, pour diminuer, justement, le coût énergétique à cause de ces chaudières à bois. Alors, l'aide à l'aide ne va pas tout à fait totalement pour les chaudières à bois, puisque il faut bien livrer de la chaleur par des canalisations. Il faut défoncer les routes, il faut des canalisations, donc il faut des matériaux, il faut des isolants. Il faut des échangeurs à plaques, il faut faire passer parfois les canalisations sous les voies ferrées, il faut faire des fonçages, donc tout ça coûte très cher. Et pour contrebalancer tous ces coûts-là, eh bien, donc, l'État finance. Mais l'aide de l'État ne va pas seulement jusqu'à ses aides à peine, puisque on manque de bois dans la région, et en ce moment, l'État aide aussi au reboisement. Donc, il faut à la fois aider les chaudières à bois, les réseaux chaleurs, mais il faut aussi aider parce que le bois manque. Et si on ne replante pas, eh bien, le prix du bois, il va avoir toujours tendance à augmenter. Alors que les délégataires, quand ils construisent un réseau chaleur, ils disent, on va fournir de la chaleur à un prix économique à 5% en dessous du prix du gaz. Malheureusement, le prix du gaz, enfin, heureusement, il a baissé. Donc, le coût chaleur réseau, il se trouve que maintenant, il est plus élevé que si on se chauffait au gaz par des chaudières à gaz qui étaient directement placées au pied des immeubles, au pied de la piscine, au pied de la cité ravieuse, et dans les différents immeubles du château. Et en plus, on n'aurait pas toute cette déperdiction énergétique dans les tuyaux. Et les chaudières qui détruisent les déchets, etc., et qui récupèrent aussi de la chaleur. Oui. Elles sont placées directement. Donc là, on détruit les déchets et on récupère de la chaleur. Mais la pollution engendrée est importante aussi. La pollution est moins importante quand on a des incinérateurs. Voilà le problème pour RNA Californie. C'est qu'on est situé à côté, à 100 mètres des maisons de Bourgne et du Bois Chabot. Il y a le restaurant KFC qui reçoit 250 personnes par jour. Et puis, il y a la salle des îles qui va se construire avec 3300 logements juste à côté, qui vont être sous les fumées. Donc, ce n'est pas ici qu'il faut placer une chaudière à bois, quoi. Ce n'est pas ici qu'il faut placer ça. Et la chaudière IDEX, la chaudière bois, la chaufferie, elle est placée à côté du stade de la Trocardiaire, un ensemble sportif. Là non plus. Ce n'est pas là où il fallait placer cette chaufferie. Voilà. Le dossier de presse. Le dossier de presse, c'est le dossier de presse qui a été fourni en 2013 par le délégataire de la chaufferie IDEX. Donc, il y a tous les intervenants, tous les politiques qui ont contribué à la naissance de ce réseau chaleur. J'en viens à la page 7. Alors, le réseau chaleur de distribution composé de tuyaux isolés souterrains transportera l'eau chauffée en circuit fermé depuis la chaufferie. Donc, il y aura une longueur de 6 km et fonctionnera en hiver pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc, il était prévu que ce réseau chaleur fournirait chauffage et eau chaude sanitaire. Donc, et en été pour l'eau chaude uniquement. Voilà, puisqu'il n'y a pas de chauffage. Donc, le parc HLM, il a 800 logements. La cité radieuse, elle a 300 logements à peu près. Et puis, il y a des groupes scolaires, le lycée Jean Perrin, le collège Allende qui sont reliés. Donc, on va voir ça ici. Donc, on a dit que l'eau chaude, donc, représentée par les traits rouges, donc, est poussée par des pompes dont la pression peut atteindre 15 bar, comme c'est le cas RNA Malakoff, 15 bar. Ce sont des pompes qui maintiennent la pression 365 jours par an. L'eau chaude du réseau, elle est à des températures maximum de 110 degrés Celsius en hiver. En été, c'est un peu plus faible. Mais il faut dire qu'on a une dépense énergétique à fournir chaque jour de l'eau chaude sous pression. Donc, ça coûte cher. Pourquoi on ne se contente pas, en fait, de mettre l'eau en route pour garder la pression ? Il faut beaucoup plus de pression. Il y a des pertes de charge. Par un bar, ça correspond à 10 mètres 33. Et un tel réseau n'a pas de fuite ? Il y a des fuites. Il y a même des fuites qui sont tellement peu importantes qu'elles ne sont pas réparées. Et RNA Malakoff, j'ai vu sur les rapports d'exploitation, qu'il y a des fuites qui sont réparées de façon provisoire. Alors, c'est quand même dommage puisque dans l'eau du réseau qui fonctionne en circuit fermé, on met des adjuvants pour justement éviter que dans les échangeurs à plaques, ça se colmate. Donc, il y a des adjuvants. Et ce n'est pas bon que l'eau chaude du réseau se retrouve dans la terre disséminée. Donc, on arrive à la distribution de l'eau chaude du réseau chaleur dans, par exemple, la piscine, qui est très grand consommateur de chaleur. Donc, on va commencer par le chauffage. C'est surtout pour ça qu'on veut chauffer la piscine. Donc, c'est des échangeurs à plaques qui sont ici. Un échangeur à plaques, valeur 2014, ça valait 10 000 euros. Si on veut de l'eau chaude sanitaire, ça fait 10 000 euros aussi en plus. C'est évident qu'on ne va pas pouvoir équiper des maisons individuelles avec l'eau chaude réseau. Il faudrait plus de 20 000 euros déjà pour les échangeurs à plaques. Donc, vous vous rendez compte qu'on ne peut fournir en eau chaude réseau que des bâtiments. Voilà. Donc, ici, l'eau, elle fonctionne en circuit fermé, c'est-à-dire elle va dans l'échangeur à plaques, elle chauffe une plaque et repart ici, un peu plus froide. Et de l'autre côté, eh bien, on a le circuit fermé du chauffage, donc de la piscine, qui permet de chauffer la piscine. Quant à l'eau chaude sanitaire, donc c'est un autre échangeur, évidemment. Et là, il n'y a qu'une sortie, il n'y a pas d'entrée, puisque c'est l'eau chaude que vous prenez pour couler un bain, etc. Pour la cité radieuse, qui a 296 logements, était prévu en 2014 qu'elle allait être reliée en eau chaude sanitaire, mais ça a tardé. Donc, même si ici, dans les documents, il devait y avoir l'eau chaude sanitaire et l'eau chaude du chauffage livrée, ça n'a pas été livré pour tout le monde. Ce n'est qu'en 2017, deuxième trimestre 2017, eh bien, qu'il y a eu un deuxième échangeur à plaques qui était mis, mais il a fallu équiper chaque logement et faire amener les tuyaux pour les tuyaux, donc, depuis l'échangeur à plaques jusqu'à chaque logement de la cité radieuse. Ce qui a eu d'ailleurs un contentieux, puisque l'IDEX voulait faire payer l'installation aux bailleurs. Donc, là, j'ai mis des maisons, mais c'est évident qu'on ne va pas pouvoir relier des maisons individuelles. En plus, ça ferait un circuit chaleur qui serait aussi très grand. Maintenant, les immeubles du château. Eh bien, il se trouve que les immeubles du château ne sont fournis qu'en eau chaude du chauffage. L'eau chaude sanitaire, il ne va pas. il n'y a aucun échangeur. Et le problème de ces 800 logements qui sont au château, ce sont des logements pour lesquels, comme d'ailleurs c'était le cas à la cité radieuse, chauffage par le sol, sans vanne individuelle, où on peut fermer un peu la vanne parce qu'on a trop chaud, parce qu'on est situé au début de réseau, ou ouvrir un peu plus la vanne. Donc, il y en a qui crèvent de chaud, et d'autres qui ont très froid. Et, en plus, il n'y a pas de compteur de chaleur. Il n'y a pas de compteur. Tout le monde paye pareil. Voilà. Donc, c'est le problème de ces 800 logements ici. Alors, même si dans la presse, on parle d'eau chaude sanitaire qui a été livrée dans les immeubles du château, eh bien, non, ça n'a pas été livré. Alors, il y a les 800 logements ici qui ne sont pas fournis. Par contre, il y en a quand même qui sont fournis. C'est-à-dire, il y a des immeubles qui sont fournis. Mais, sur ces 800 logements, sur les 800 logements, dont 160 logements qui sont sociaux, eh bien, il n'y a pas de chaud sanitaires. Ce qui fait que pour ces logements ici, il faut donc, je le disais tout à l'heure, soit un ballon électrique qui chauffe, qui n'est pas très rentable, ou alors il faut un contre-gaz et puis il faut un chauffe-eau. En plus, ça fait une chaleur désagréable. On est toujours ou brûlant ou trop froid. Il y a une loi qui va obliger les délégataires, enfin, c'est surtout les bailleurs, à équiper les logements en compteur individuel, donc de chaleur, et une vanne de régulation. Alors, je ne sais pas comment ça va faire. Ça va se passer au château, puisque j'avais contacté le conseil citoyen. je leur ai parlé du réseau chaleur, mais je n'ai pas eu de retour. Donc, voilà. Je pense qu'il faudrait faire une information auprès de ces habitants-là, d'une certaine façon. on ne peut pas les laisser comme ça, avec ces passoires thermiques, sachant qu'ils devraient avoir un chauffage qui sera comptabilisé et avec une vanne de régulation. Donc, il va falloir les rénover, il va falloir faire quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas du tout logique, quoi. Et je crois qu'il ne faudra pas attendre de Nantes-Métropole. Donc, il y a des logements qui devraient être rénovés, mais je crois que ça traîne, ça traîne, il va falloir vraiment s'en occuper. Je pense que la liste « Bien vive à Reusé » sera portée la voix de contestataire par rapport à ce qui a été fait pour l'instant. Alors, donc, j'avais constaté au cours de mes recherches qu'il n'y avait pas d'eau chaude sanitaire qui était livrée. Mais qu'en plus, eh bien, il y a les gens qui parfois se gèlent, puisqu'il y avait eu des articles de journaux « À 18 degrés, on se gèle dans le HLM. » En ayant connaissance des rapports d'exploitation que j'ai obtenus en contestant auprès du président de la foule qui a fini par céder, et même par céder son poste, que j'ai eu donc connaissance de ces rapports d'exploitation et il se trouve que, ben, justement, à l'époque des faits, il y a eu des pannes. Voilà. Et l'eau est descendue, l'eau chaude à la doule est descendue à 70 degrés, c'est le juste. Voilà. Alors, même si l'idex disait « Mais l'eau, elle est quand même à 95 degrés, eh bien non ! » Alors, le rapport 2016. Hop ! Donc, rapport d'exploitation 2016. Je regarde d'abord les pages 11-12. Ah ! Je n'ai pas de numéro de... Bon. Donc ça, ce sont les différents consommateurs, les immeubles et les bailleurs avec leur logement. Et là, on voit parmi les 800 logements qui sont tout en haut, on voit que ECS, eh bien, il y a un trait. Voilà. Donc, il n'y a pas d'eau chaude sanitaire. Et en 2016, donc, on va regarder donc à la barracation aussi et un peu plus loin, Maison Radieuse. La Maison Radieuse n'était pas raccordée. Alors que West France disait que la connexion se ferait à l'été 2015. Eh bien non. Ça, ça fait deux ans plus tard. Donc, je pense quand même que les politiques devraient quand même faire une information qui soit correcte. Une information, on ne devrait pas contester pour obtenir des documents qui sont des documents administratifs, des documents qui sont publics. Là, on a affaire à des sociétés privées. Oui. et il y a des contrats. Oui, mais le... Si l'atteinte du contrat n'est pas faite, normalement, on porte la gestion à des gens qui disent on est capable de faire mieux que la régie. Et donc, c'est anormal qu'ils ne donnent pas le fait du contrat. Le contrat est bien écrit, il est bien donné. le prix de la chaleur, le prix de la chaleur, c'est un... on va dire, c'est une promesse de campagne. 5% en dessous du gaz, ça n'a jamais... ça n'a jamais été réalisé. Les gens qui ont commandé cet achat sont mis à les politiques qu'en place. Ils ont obtenu des garanties quand même. Ils n'ont pas donné un chèque en blanc à la société. Malheureusement, 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 il n'y a eu aucun retour. Bon, et le président de la foule était un écologiste. Sinon, c'était... J'ai eu une feuille recto verso, c'est tout. sur le fonctionnement du réseau chaleur par monsieur... par l'écologiste qui était en poste et il considérait qu'il avait fait son travail. Mais moi, je savais qu'un rapport d'exploitation, comme les rapports d'exploitation qui sont édités par Nantes Métropole, ça fait 200 pages. Voilà, ça fait 200 pages. Il y a les livraisons de bois, les livraisons de chaleur par immeuble, on a le prix de la chaleur, on a le prix des moyens des logements qui sont chauffés, enfin, on a les pannes. En fait, c'est enterré comme le réseau. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on est bon. Alors, les pannes, en plus, où est-ce que c'est ? Ça doit être à la suite. Donc, on était en 2016. Voilà. Et le mois de décembre, ce sont les pannes. plus il y a de bâtons colorés et plus ça veut dire qu'il a fallu de la main d'œuvre. Voilà. Donc, en décembre, il y a eu des pannes. dans le document, ils en parlent encore un peu après. Donc, une fois que j'ai obtenu ce rapport d'exploitation, eh bien, ça a été très, très concret. On a les prix de chaleur concernant tous les bâtiments et la première année, eh bien, la Maison Rabieuse a eu un coût chaleur qui a été très important parce qu'il faut dire que les bâtiments sont mal isolés La conception de la Maison Rabieuse, elle n'était vraiment pas en fait vertueuse énergétiquement sur la base. C'est-à-dire qu'effectivement, une distribution de chômage par le sol, en fait, sans possibilité de réguler. Il y a eu des travaux il y a peut-être 30 ans pour isoler le bas le sol, en fait, du dernier étage parce qu'il y avait une grosse déparation. Est-ce que tu as expliqué tout à l'heure sur l'idée, en fait, qu'effectivement, en bas, on va avoir froid et en haut, trop chaud ? C'est exactement ce qui se passe parce qu'il y a plein de choses géniales qui sont dans la Maison Radieuse mais pas du tout pour la chaleur. C'est un immense pont thermique en fait, sans même faire de... sans qu'il y ait de travaux spécifiques. C'est vraiment pas conçu pour la chaleur. Par exemple, il y a du double vitrage mais ce n'était pas du tout pour la chaleur, c'était juste pour isoler du bruit puisque de toute façon, il y a la structure béton et qui a une continuité et un pont thermique total. Donc de toute façon, la conception est mauvaise en termes de chaleur. C'était à l'époque, ce n'était pas du tout dans l'air du temps, cette idée qu'effectivement, il y avait un problème au niveau de la consommation d'énergie. Lors de l'inauguration d'IDEX le 27 novembre 2014, M. Allard, qui était nouveau maire, avait commencé par dire que la chaufferie, c'était un héritage. Bon. Et lorsque on en est venu à parler du chauffage, de l'alimentation de certains bâtiments, il avait dit par exemple que l'auditorium, c'était un bâtiment récent aux normes BBC, bâtiment en basse consommation et que peut-être il n'y avait pas intérêt à le relier au réseau chaleur. Surtout qu'il est très loin. Et en terminaison, quand on veut se faire livrer de la chaleur, il faut faire un contrat pour dire j'ai besoin de temps de kWh. Donc ça, d'abord, c'est un coût. Et ensuite, il y a le coût au kWh qui est livré. Donc c'est évident que si le circuit est loin, je suppose qu'il faut payer ce contrat. Et on voit ici par exemple que pour l'auditorium, le coût chaleur est de 88 euros le mégawatt-heure, le gymnase Cavalin, lui, il est aussi au bout de circuit, au bout du lycée Jean-Perrin. Et je ne sais pas pourquoi, mais son coût chaleur, il est énorme et ne descend pas beaucoup d'années en année. Par contre, il y a des résidences qui ont des coûts chaleurs qui sont moindres et il faut dire qu'à Rézé-Château, les logements ont des coûts chaleurs qui sont peu importants. Mais il faut beaucoup de chaleur puisque ce sont des passeports thermiques. Et puis, ils n'ont pas tous l'eau. Mais ils n'ont pas l'eau. Ils n'ont pas l'eau. Donc, ils n'ont moins. Alors, je n'ai pas tellement de connaissances pour ce qui concerne les exercices financiers, mais à lire les lignes, on peut voir que les exercices financiers ne sont pas nirobolants puisque la société IDEX a été obligée d'obtenir de l'argent de la part du siège. Les exercices financiers des réseaux chaleurs sont presque tous négatifs depuis 2014. Alors, normalement, une société ne doit pas vendre à perte. J'ai posé la question à une financière de Nantes-Métropole. J'ai dit mais là, ça fait plusieurs années que les exercices sont négatifs. Elle me dit oui, mais il faut juger sur 20 ans. Il ne faudra pas remplacer les tuyaux au bout de 20 ans. alors, le problème, c'est qu'une chaudière à bois a une durée de vie d'à peu près 15-20 ans. Les canalisations à peu près 20-25 ans. j'ai vu un exemple de réseaux chaleurs à problème du côté de Bordeaux où ils avaient des 26% de fuites par réseau. et en regardant tous ces rapports-là, tu as vu des solutions, des choses qui pourraient être faites ou qui pourraient améliorer la situation parce que ça existe, ça ne peut pas être démoli maintenant, ces choses-là. Alors, il y a des réseaux chaleurs qui, pour moi, qui fonctionnent et qui peuvent exister. j'ai parlé d'un réseau chaleur qui existait en campagne avec des copeaux de bois donc combustibles homogènes avec des maisons qui sont groupées. Ça fonctionne bien. Cours. Il y a les réseaux chaleurs qui fonctionnent avec les usines d'incinération d'ordures ménagères qui ont de la chaleur qui doit, de toute façon, être éliminée, qui est gratuite. Chaleur fatale. Donc, ça, c'est déjà, on n'a pas le problème du bois à acheter et il faut évacuer la chaleur. Donc, c'est ce que fait Nantes-Malakoff qui récupère la chaleur de l'usine d'incinération qui est sur la prairie de Monde et bien sûr, elle est obligée d'avoir d'autres chaudières en support. Bon. Donc, des chaudières gaz mais évidemment, elle a mis aussi des chaudières en bois, deux chaudières de 15 MW qui ont fait que l'État a donné 28 millions d'euros pour la rénovation de cette chaufferie donc R&A. 28 sur 92 millions d'euros. On n'arrive pas au pourcentage de 42% parce que le réseau existait déjà. Voilà. mais néanmoins quand les tuyaux il y a un certain moment où il faudra bien les enlever. Il faut savoir qu'il y a des tuyaux qui passent en ville où les commerçants parfois pendant deux mois trois mois il y a des travaux donc ils ne peuvent pas travailler il y a des bouchons et puis il faut des matériaux pour faire des réseaux chaleur. C'est important parce qu'effectivement on se débarrasse d'une chaleur voilà on se débarrasse d'une chaleur tandis que de l'autre côté on construit avec des réseaux qui peuvent être trop longs et qui coûtent très cher et qui sont fragiles finalement parce que effectivement pour avoir une chaudière et servir de la chaleur à 6-7 km plus loin c'est un peu bizarre. Alors donc il faudra pour un bon réseau chaleur on va dire il faudra de la chaleur fatale fournie par l'usine d'incinération de Mauve dans le coin mais aussi il y a l'autre usine d'incinération qui est située en bas de la Loire là-bas c'est du côté de Coerlin voilà à Coerlin et c'est ce quatrième réseau chaleur donc qui dont le délégataire c'est IDEX qui a pris le nom de Novae et qui récupère donc la chaleur de la part de cette usine d'incinération malheureusement elle passe par des prairies humides ah oui et elle va jusqu'à Chésine donc mais la tuyauterie donc elle est ça va faire une longue tuyauterie et ils sont obligés d'ajouter des chaudières gaz donc ils ont mis trois chaudières gaz juste à côté de l'usine d'incinération mais il se trouve que j'ai vu avec Climat de Chance qui fait des prévisions d'augmentation du niveau de la mer et avec les crues on est dans des zones submersibles voilà donc et même la prairie de Mauve elle peut être inondée et 2030 au du niveau de la mer plus cru annuel ça fait les trois quarts de l'île de Nantes qui sont inondées de même la chaufferie RNA de même le futur CHU alors cette puisque je parle surtout d'Idex donc cette chaudière bois à partir du mois de janvier et février 2015 c'est à dire trois mois après son inauguration elle a émis beaucoup de fumée il y avait des problèmes les footballeurs se sont pleins et on a réussi enfin ils ont réussi à faire en sorte que les week-ends la chaudière bois s'arrête donc sans faire un un arrêté anti-chaudière à bois on peut très bien le maire peut très bien on s'en sa qualité d'officier et il peut faire arrêter une chaudière à boire lorsque il y a pollution les mercredis après-midi lorsque ce sont surtout les enfants qui font du football voilà lors de toute manifestation sportive il n'y a pas moyen aussi de jouer sur les filtres parce que tu parlais tout à l'heure des filtres la qualité des filtres alors là le problème qui s'est posé pour Idex c'est que il y a eu une mauvaise conception c'est à dire la cheminée avait un diamètre trop grand et en réunisant le diamètre de la cheminée ça fait en sorte que la vitesse d'éjection a été clore voilà donc ils ont ils ont transformé ils ont fait les travaux et c'est Herpi Edouard d'ailleurs qui a étudié cela on ne peut pas filtrer d'avantage pas tellement pas tellement on arrive à les chaudières les chaudières à à gaz peuvent fournir des fumées à 5 milligrammes par mètre cube à la sortie la chaudière Idex on lui a demandé de faire 30 de faire 50 milligrammes par mètre cube donc 5 et 50 on peut on peut faire mieux mais c'est évident que la qualité des filtres doit être améliorée ça va coûter plus cher ça ne récupère pas les bois qu'on jette en déchets en déchets bois etc les cagettes jusqu'à 2014 on pouvait brûler des cagettes ici maintenant on ne peut plus néanmoins on peut utiliser quand même des palettes des bois de palettes déchicotées on peut utiliser on peut utiliser des déchets bois de scierie c'est à peu près 80% du bois qui est du bois plaquette 80% du bois de bois de forêt qui est utilisé dans cette chaufferie de même pour les chaufferies et c'est du bois qui n'a pas séché c'est du bois qui a quand même séché un peu il est à peu près à 40% d'humidité ça paraît beaucoup parce que vous vos bûches vous n'avez pas 40% d'humidité l'ADEME préconise 20% d'humidité maximum mais les chaufferies à bois sont prévues pour fonctionner avec un taux d'humidité de 40% c'est quand même c'est quand même et c'est du bois qui vient d'où le bois de forêt dans le bois de forêt dans les documents des délégataires c'est du bois qui provient dans le rayon de 100 km en réalité il est quand même plus éloigné alors j'ai justement un petit document normalement sur plan d'approvisionnement des RENA parce que l'IDEX n'a pas donné ce document du plan d'approvisionnement donc donc là c'était pour la chaudière RENA donc qui doit consommer 9300 tonnes de biomasse par an donc il est prévu 60% d'approvisionnement de Loire-Atlantique donc c'est-à-dire 40% d'extérieur le complément est issu d'une zone d'approvisionnement située sur 3 régions 5 départements donc 56 donc 56 doit être brambillant 35 donc c'est l'hymène l'amendée et l'hymne et l'hymne donc comme je le disais donc c'est à peu près 80% de bois plaquettes qui est à peu près utilisé Idax avait commencé à utiliser plus de déchets et puis il y a eu des pannes des pannes de chaudière jusqu'à une panne qui a duré un an donc donc ils ont ils en sont venus à utiliser du meilleur bois en plus ils avaient un capteur qui était mal placé donc il y a eu une fusion une fusion du foyer et donc quand ils arrêtent la chaudière à la trocardière sa remise en route c'est pas pénible pour la chale il faut qu'elle garde à une certaine chaleur la chaudière pour repartir alors quand on fait partir quand on démarre une chaudière bois je trouve qu'on rentre c'est très manuel il y a un trou d'homme on amène ces petits papiers ces bouts de bois on allume avec une allumette et on referme donc on pourrait dire c'est automatique mais non les chaudières bois RNA de 15 mégawatts on a vu elles n'étaient pas en fonctionnement on a ouvert trop d'hommes et voilà et chaque fois chaque fois qu'on éteint et qu'on on fait en sorte quand même que les chaudières bois on les fait on les fait fonctionner de façon continue le problème pour les problèmes des moments coups de bolleur etc comment on l'arrête et comment on la fait redémarrer on l'arrête le week-end on l'a fait démarrer lundi je trouve que maintenant tant que les footballeurs ne vont pas contester la chaudière bois continue de fonctionner alors le problème avec ce filtre à manches c'est que lorsqu'on démarre la chaudière bois au début ça fait beaucoup de fumée et on fait ce qu'on appelle un dipasse c'est à dire toutes les fumées qui sortent du multicyclone on les fait aller à la cheminée et c'est ainsi que j'ai fait une très belle vidéo de fumée avec des fumées très conséquentes ça devait être probablement pour ce fonctionnement en bipasse alors ça quand on démarre et quand on arrête aussi quand on arrête il y a un certain moment où il n'y a plus tellement de pression et sinon les filtres à manches il peut y avoir un incendie qui se produit à ce niveau là c'est comme la feuille de cheminée non pas tout à fait pas tout à fait feu de cheminée c'est que vous avez beaucoup de suive il n'a pas été ramonné la cheminée n'a pas été ramonné ou alors on a oublié d'enlever le bouchon qu'on avait mis on était alors je vous parlais des je vous parlais des chaudières à bois qui selon les puissances ils ont puissance de 5 mégawatts on lui demande de ne pas produire plus en particule 10 plus de 50 mg par mètre la chaufferie bois de 5 plus 750 kW donc elle est de puissance plus faible 50 mg par mètre plus de 6 elle est équipée de filtre branche aussi RNA Rezé était prévue d'être équipée en électrofilter au départ on lui demande de faire 30 mg par mètre cube donc vous voyez la puissance est plus grande le débit sera plus grand et là on diminue en quelque sorte la teneur en fumée pourquoi RNA avait utilisé avait voulu mettre cet électrofiltre c'est que l'électrofiltre quand vous démarrez la chaude d'air à bois et quand vous l'arrêtez l'électrofiltre vous pouvez le maintenir vous n'avez pas à faire un bipas donc c'était pour faire un fonctionnement plus facile alors RNA s'est défendu quand j'ai participé à l'enquête publique alors j'ai dit écoutez moi je connais IDEX 5 mégawatts il y a des filtres à manche je connais RNA Malakoff l'autre RNA qui a un filtre à manche pour des chaudières de 15 mégawatts donc il y a 5 il y a 15 ça m'étonnerait que pour 9 mégawatts on puisse pas mettre un filtre à manche et finalement ils ont fini par mettre des filtres à manche mais le fonctionnement on y passe donc qu'il faut parfois faire et donc pour RNA Malakoff on lui demande de fournir comme teneur de poussière en poussière 10 mg par mètre cube et quand vous faites le produit de la puissance par la valeur limite vous trouvez des valeurs qui sont pratiquement constantes c'est à dire en quelque sorte c'est à dire que plus elle est puissante et plus on lui demande d'abaisser cette odeur au fumet mais finalement elle est plus puissante elle va y mettre du fumet donc finalement on fait une on prend un peu nos poumons pour des capacités maximum à à avaler à s'arranger oui le confort se paye cher le confort se paye cher en termes de retombées pour la population est-ce que le fait de faire des cheminées plus hautes pourrait diminuer les retombées la dispersion se fait mieux donc mais ça pollue chez le voisin en quelque sorte à des oui à des doses plus faibles mais ça ça retombe tout le temps il faut savoir aussi que parfois il n'y a pas de vent et que là c'est de la population qui est tout tout au bout tout au bord qui va qui va tout prendre alors des fumées voilà donc ça ce sont les premières les premières fumées les premiers panaches de fumées que j'ai que j'ai obtenu auprès de vivex et vraisemblablement une mise en bipasse des fumées de la chaudière bois alors un petit jeu de mots sur la chaudière qui a boit est-ce que c'est la chaudière elle est elle a aussi le soleil Là, vraisemblablement, le filtre à manches ne fonctionnait pas. Et ça s'ajoute aux pollutions des voitures, de la circulation, etc. Pollution de la circulation, pollution des autres moyens de chauffage. Là, tout à côté, vous avez des terrains de football. On a des chiffres précis, justement, sur ces pollutions de temps en temps ? Mais ça arrive souvent ? Ce sont les capteurs de pollution des RP de Loire qui peuvent réellement mesurer la pollution. Mais ces capteurs... Il y en a rue Victor Hugo, il y en a du côté du Jardin des Plantes, il y en a... Mais ils donnent des résultats ? Pardon ? Ils donnent des résultats ? Oui. Parfois, les fumées, elles passent juste à côté, elles ne sont pas prises en compte. Lors de l'enquête publique, j'avais demandé à ce qu'il y ait des stations de mesure à Rezé et Bougnay. Et après, il y en a eu. Voilà. Tu nous as montré quand on a fait la sortie des lots. Voilà. À 30 moules. À 30 moules. Les lots de Bougnay allaient en sens opposé. D'accord. Donc là, ce sont des photos même qu'on retrouve dans le rapport d'Air-Pays de Loire quand ils ont étudié les problèmes de la cheminée de Bilox. Donc, piquet des photos. Voilà. Ça fait des très belles photos. Donc, c'est un constat où on dit que la bonne solution, c'est d'isoler, pour fumer moins, d'isoler les bâtiments ? Déjà, si on isolait ces bâtiments-là, on aurait à fournir moins de chaleur pour obtenir la même température dans les bâtiments. S'il y avait des vannes de régulation, eh bien, les gens n'ouvriraient pas les fenêtres quand ils ont trop chaud. C'est le seul moyen qu'ils ont à la maison radieuse et dans les autres bâtiments. Parfois, ils ouvrent la fenêtre parce que dans des bâtiments, ils ont trop chaud. C'est inadmissible. C'est inadmissible en 2020 d'avoir des choses comme ça. À l'heure où le problème s'accentue et s'accélère. Et pour nos respirations, et puis pour les quantités de chaleur disponibles... Enfin, ça a priori, ça va être réglé puisque Jean-Claude nous a dit qu'à partir de décembre 2020, ça va être obligatoire d'avoir des vannes sur chaque appartement, c'est ça ? Oui, 20 décembre 2020. Seulement pour les bailleurs et pour les propriétaires aussi ou pas ? Je crois que ce sont les bailleurs qui vont être tenus de faire les transformations. D'accord, donc pas pour les propriétaires ? Là, je ne pense pas. D'accord. Peut-être que nous, on aura à inciter, à aider, en fait, la réaction. Parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens. Je crois qu'il y a un gros déficit d'informations auprès de tous ces habitants des cités. C'est inadmissible qu'il n'ait pas l'eau chaude sanitaire. Ça fait un budget supplémentaire, le fait de devoir avoir une autre source en train. Comme ta conférence a fait remarquer, c'est progressivement aussi, donc les gens ne perçoivent pas des factures énergétiques. Il y a eu des aides, etc. Et c'est progressivement, les prix vont augmenter progressivement. Donc, on a des vannes, des coûts, etc. C'est-à-dire, la valeur du prix entre ce que des gens paieraient directement en utilisant du gaz et en utilisant des réseaux de chaleur. Il y a une part qui est payée déjà par l'État. Oui, c'est ça. Et puis... Quelle est la ration ? Voilà. Et donc, on élève après les prix doucement, doucement, doucement. Donc, ça ne crie pas trop. Je disais sur Internet, peut-être qu'il y a des endroits où ça faisait moins 20% quand même pour les gens. Mais il y a... On ne savait pas que c'était de l'État, donc je ne sais pas. Quel... Quel niveau, à peu près... Quelle proportion... Les gens payent quand même moins cher avec cette aide de l'État, mais c'est tout. C'est ça qui fait que... Ici, les habitants ne payent pas trop cher en facture. Oui. C'est modéré, mais je veux dire que... Le réseau chaleur est mal conçu. Pour moi, c'est mal conçu. On ne doit pas fournir beaucoup de chaleur. On doit commencer par isoler les bâtiments, quoi. Oui, bien sûr. Mais isoler les bâtiments, c'est au niveau des payeurs sociaux que ça va se faire. Mais ce que disait le rapport Prévost, il avait vu le problème, la contradiction, quoi. A devoir fournir beaucoup de chaleur pour que les réseaux chaleurs, pour que les délégataires s'y retrouvent. Et que l'État doit aider. En plus, avec les fumées, on se retrouve avec... Il a mal été pensé, parce que des chaudières, il y en a des petites aussi. Et puis, six kilomètres, je trouve que c'est énorme. C'est énorme. Après, il y a l'entretien, il y a tous ces cartes. En plus, avec les fumées bois, on se retrouve avec... Enfin, fumées bois et des poêles et des cheminées. On arrive à 48 000 morts induites à cause de la pollution de l'air. Au niveau français. Oui, au niveau français, rien qu'en France. 400 000 en Europe. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne tourne pas rond. Avec le même argent public, on devrait pouvoir faire beaucoup mieux. Et d'ailleurs, à Nantes Métropole, ils ont commencé à mettre en place des rénovations de bâtiments. Le dernier réseau chaleur n'ajoute pas de chaudières bois. Puisque c'est la chaleur fatale de l'usine de Coiron qui va arriver. Donc, il y a un progrès. Mais je veux dire, quand même, on aurait pu y penser avant. Ça fait longtemps que je parle. C'est vrai, quand j'ai été reçu par M. Bourron à la mairie de Rosé. Il m'a dit, il n'y a que vous qui contestiez. Ça relève des bailleurs sociaux ? Je crois que c'est de la compétence de Nantes Métropole. C'est de Nantes Métropole. Voilà. Je crois que ça revient à 30 000 euros l'isolation d'un bâtiment. Donc, changer les portes et fenêtres. Nous sommes très peu, ça. Oui. Moi aussi. Il y a combien d'appartements ? Un logement. Un logement. Un logement. Un logement. Un logement, ça partait beaucoup. Oui, ça partait beaucoup. Mais quand vous multipliez par 800, ça fait beaucoup. Enfin, tout est relatif quand on voit le skate park. Ça fait pas beaucoup parce que si ça dépend de la manière dont tu dépenses de l'argent, si tu arrives à avoir des artisans locaux, en fait, essayer de te fournir au plus proche, en fait, c'est pas une vraie dépense puisque, en fait, c'est de l'argent qui va rester dans le coin, qui va retravailler là. C'est ce qu'il faut voir. C'est que, comme on l'a dit, on veut absolument que dans les appels d'offres, on ait ce type de critères. Et dans ce cas-là, ça devient tout à fait envisageable. D'accord, il y a une dépense financière. Pour l'économie locale, ça peut être bénéfique. Et puis derrière, qu'est-ce que c'est que de l'argent ? En fait, c'est ce truc qu'on crée, qu'on détruit, qui n'a pas de sens par rapport à la santé des enfants, par rapport au climat, par rapport à tout ça. On n'a pas de problème à se dire que oui, on peut, nous, si ça dépend de notre métropole, en tant qu'écologiste, en fait, ayant obtenu une majorité arrosée, pousser pour qu'effectivement la priorité soit l'isolation. Et quelle isolation ? Et pas faire n'importe quelle isolation, une isolation qui tienne dans le temps. Avec des produits biosourcés, par exemple. Oui, et puis les aides sont insuffisantes. Je crois qu'il faudrait tout mettre à plat et tous les projets, faire en sorte de les évaluer par rapport à combien ça ferait de logements rénovés. Par exemple, le skatepark plus le parc Alain, 900 000 euros. Si on fait 30 000 euros par logement, ça fait 30 logements. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un peu mieux ? Le skatepark, on a enlevé tous les arbres, les beaux arbres, on a remis des petits arbres. Il va falloir une dizaine d'années avant qu'il commence à stocker du carbone. Quand il va faire, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, on va faire un caillard pas possible sur le skatepark. En plus, c'est bruyant, je veux dire qu'on aurait peut-être pu faire, on aurait pu réduire peut-être un peu la voilure. En plus, il y a un skatepark du côté de la Trocardière, donc peut-être qu'on aurait pu l'améliorer là-bas. Je veux dire, ça fait peut-être un peu chic, ça fait un peu racoleur de faire un skatepark. Là, on aurait peut-être pu faire un peu mieux. Il y a sûrement des manières de faire mieux, c'est-à-dire de ne pas aller sur la bétonisation, l'artificialisation supplémentaire. De toute façon, on s'est engagé à aller dans l'autre sens, c'est-à-dire à végétaliser, c'est-à-dire qu'on ne va promouvoir aucun projet qui ajoutera un mètre carré de béton. Maintenant, il me semble nécessaire qu'effectivement, sur les endroits où il peut y avoir des difficultés sociales, ce soit là que la mairie investisse et investisse aussi dans le loisir. Bien sûr, forcément, au mieux possible, sans artificialiser. Mais c'est quand même une orientation dans toutes nos discussions où on a bien dit que ce qu'on voulait, c'est que les gens vivent bien. Et ce sont avant tout les gens qui peuvent avoir le moins de moyens, qui doivent avoir de quoi vivre et s'amuser. C'est-à-dire que le loisir ne doit pas être laissé seulement aux privilégiés. Voilà. Quand on regarde les choses style les opéras et compagnie, c'est des choses avec de l'argent public, mais il faut payer même si c'est complètement subventionné. Résultat, c'est des subventions qui vont juste aux plus riches. Voilà. Donc, c'est juste idiot. Donc, en tant qu'écologiste à la tête d'une mairie, oui, on fera attention à ne pas faire de projet là comme celui-là où, en fait, on bétonnise, on artificialise. Mais si, on dépensera quand même de l'argent, en fait, pour des loisirs et pour des choses qui peuvent paraître futiles. Parce que si on veut bien vivre, c'est aussi en permettant à tout le monde, en fait, d'avoir des loisirs. Voilà. Et je vais continuer. Je vais rencontrer. Oui, oui, voilà. Et pas de faire de... Désolé pour ce cas. Vas-y, vas-y. Donc, il y a des photos qu'on m'a transmises. Donc, des footballeurs qui m'ont transmis des photos. Donc, ça, c'était un vendredi soir. Il y avait énormément de fumée. Donc, ils sont allés voir... C'était des ovnis. Ils sont allés voir la mairie. Donc, ça, c'est le... Bah, c'est la Trocarnière. Voilà. Et là, c'est le... Juste à côté de la chaufferie, il y a le... Le terrain synthétique. Le terrain de foot synthétique. Et là, je crois aussi qu'on doit pouvoir faire mieux qu'un terrain synthétique. Voilà. Faire une vraie pelouse. Peut-être l'arroser, d'ailleurs, avec l'eau de la Loire. Juste de la filtrer. Donc, parce que... On va... On aura peut-être des déficits hydriques dans certaines villes. Et peut-être qu'il faudra en venir à utiliser des circuits. Donc, des doubles circuits pour arroser. En plus, il faut de la mécanisation pour ces terrains synthétiques. Parce que les particules de caoutchouc, particules de pneus, elles ont tendance... Lorsque les footballeurs font des tacles et autres. Donc, ça s'éparpille tout partout. Donc, ils passent et ils repassent avec une machine. Des machines. Avec des moteurs. Et puis, les machines. Alors, il y a une autre... Chauvrir. 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 Chauvrir qui est à Saint-Puze. Par le même groupe l'Aix. Qui s'appelle... Bon, là-bas... Ils l'ont donné au même. donc 750 kilowatts dont vous avez vu donc il y a une chaudière bois et une chaudière gaze et voilà ce qu'ils ont filmé et les maisons sont à 30 m comment est-ce qu'on peut savoir que c'est pas de la condensation comme ça comment comment est-ce qu'on sait c'est naïf ma question je sais pas comment est-ce qu'on sait que les particules là en plus et les fumées sont pas éjectées à la verticale là ça s'en va dans tous les sens donc ce sont des parts des les grains les grains de fumée sont lourd voilà c'est lourd la fumée c'est ça les particules d'eau dans les autres panaches qu'on a vu qu'on a vu ils sont impressionnants mais il ya de l'eau il ya de la condensation d'eau ici c'est vraiment des particules de fumée là aussi ça devait être un bipas c'est au départ ça ça fait comme ça pendant trois quarts d'heure c'est pas moi qui filme alors il faut donc ce réseau chaleur c'est à saintelus c'est un réseau d'autres métropoles je crois qu'il n'a pas été bien conçu puisque il n'a pas obtenu les aides adem ce qui rajoute 15 euros le le mégawatt heure pour pour leur prix chaleur alors ce la chaudière au gaz à sera à peu près à ce à ce prix là mais les taxes sur le gaz augmente et puis de temps en temps si on prend en compte l'achat et amortissement de la chaudière gaz c'est plus élevé on arriverait plutôt à 100 euros le mégawatt heure donc c'est quand même intéressant là parce qu'il ya les aides c'est comme intéressant oui mais les aides les aides quelque part on les paye alors il a été très mal conçu puisque ça devait être un écoquartier ce que ceux qui devaient acheter on leur a promis que ça allait être écologique et tout panneaux solaires on leur a dit et puis puis finalement on leur avait pas parlé de chaudière bois de réseau chaleur finalement ça a été réseau chaleur et chaudière bois ils ont commencé à équiper les premiers logements en toute électricité alors qu'ils avaient ils savaient qu'ils allaient faire le réseau chaleur mais les quand j'y suis allé en 2016 là pour faire la visite ceux ceux qui étaient chauffés à l'électricité ils m'ont dit on est ça nous revient moins cher que les autres qui sont chauffés par le réseau chaleur par contre le truc qui me choque dans ce que tu as dit c'est qu'ils avaient un moment de parler de panneaux solaires c'est la solution idéale normalement ils ont changé ils ont changé qu'est ce qui a poussé à changer ah c'est pas les habitants c'est pas les habitants et le réseau chaleur comme il est cher et bien il ya un îlot de logements qui devait se raccorder donc le réseau chaleur il soit pour qu'ils soient rentables qu'ils soient viables faut que la quantité de chaleur divisé par la longueur du réseau ça donne la densité thermique soit aux environs de 3 et là bas c'est aux alentours de 2 mais il ya des réseaux chaleur qui sont mal fagoté et qui sont qui ont une densité thermique de 1,5 en 2014 l'ADEME disait on veut des densité thermique de 3 mais depuis ils sont devenus beaucoup plus beaucoup plus cool puisque ils ont du mal même en faisant des offres de réseaux chaleur de plans de contrats et bien il ya très peu de demandeurs les délégataires ne se bougent plus alors je vais vous montrer vu les fumées ce qu'on peut voir tant qu'ils n'ont pas résolu ce problème de capter les fumées non t'inquiète pas on parle de délégataires de gens qui veulent gagner du fric donc vu que les fumées ils s'en foutent oui tout ce qui compte c'est est-ce qu'ils peuvent gagner du fric avec cette solution ou pas parfois on obtient des très belles photos ça c'est sur les le nox sur la région de sur la région de nord c'est des fuites là c'est comme comme une thermographie donc ça plus la couleur est rouge plus il y a de pollution et plus il y a de pollution d'oxyde d'azol donc on voit que ce sont sur les axes routiers principalement et la chaufferie je l'ai représenté ici voilà et rena c'est là vous voyez de le secteur 30 nous donc la route de pornique vous voyez ce qu'il se passe donc ça c'est le pont donc ça c'est les 3 continents ça c'est l'autre là je sais plus comment on l'appelle pyramide c'est là donc vous voyez un peu la pollution non moi je comprends pourquoi j'ai tout ça dis donc il n'y a pas un CHU qui doit se construire ben si le côté oui juste en face donc c'était un des arguments sur le registre d'enquête publique pour le CHU j'ai dit mais là c'est la zone la plus polluée de la région c'est la zone de densité automobile ici importante en plus zone qui va être inondable en plus il y a des avions qui continuent à survoler il va falloir que l'hélicoptère des urgences se pose comme ils font une construction sur 10 hectares donc évidemment ils vont monter les bâtiments l'hélicoptère il va falloir qu'ils se posent en hauteur comment il va arriver selon les avions on doit pas être sur les mêmes paliers mais de toute façon nous en tant qu'écolo en fait pour les avions ce qu'on prône c'est la diminution du trafic c'est quelque chose on pense pas qu'il y a une nécessité d'avoir des aéroports partout en France voilà donc on a besoin juste de diminuer le trafic donc ça ça devrait pas notre but c'est que quand on était contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes c'était pas du tout pour promouvoir celui-ci c'est juste pour dire que ces nuisances là on en veut plus voilà et qu'il faut les diminuer donc ça c'est ça pour l'avion pour ce qui est du trafic automobile là au niveau de toutes les agglomérations donc ce qu'il y a c'est qu'on veut au niveau métropolitain porter en fait un plan de transport en fait des vrais TER en fait voilà pardon des vrais RER transformer en fait les TER en RER c'est à dire d'avoir des trains cadencés réguliers voilà à tous les moments de la journée pour faire en sorte que ça ces grosses zones en fait de pollution ne soient plus là parce qu'on veut inciter tout le monde à ne plus venir en voiture en fait sur Nantes puisque ce qu'on a vu là comme zone très grosse ça correspond aux gens qui rentrent et qui sortent de Nantes principalement sur ça donc ce qu'on veut c'est que ce soit avant tout du transport en commun donc là on veut encore une fois mettre de l'argent public pour ça parce que ça vaut le coup c'est pour tout le monde c'est juste impossible de se dire que dans la ville les enfants en fait tu leur santé simplement en jouant au foot il va falloir mettre des parkings relais sur la route de Pornique là et puis faire une ligne de tramway plus loin que ça c'est à dire que notre idée c'est vraiment en fait d'inonder en fait la région sur ça c'est à dire d'avoir progressivement des lignes en fait de TER qui se transforme en ligne de RER voilà et avoir incité vraiment les gens par la fréquence et la régularité des trains à vraiment prendre le train c'est à dire que ce soit plus pratique de prendre le train que la voiture et ça ce n'est possible qu'avec des solutions où les trains en fait sont vraiment cadencés et présents toute la journée qu'on n'est pas à attendre deux heures pour prendre un train et se dépêcher à sortir du cinéma ou même de son boulot pour pas louper son train alors j'aime bien cette image ça résume un peu ce que disent certaines mairies alors on voit peut-être pas bien là on voit quand même une cheminée de chaudière bois et information de la mairie pollution, réduisez votre vitesse voilà c'est un peu ça hein c'est à dire voilà et notamment sur la route de Pornic là et bien la municipalité veut qu'elle soit réduite de deux voies à une voie sur un certain tronçon et passage de 50 km de 70 à 50 km par heure s'il fait que ça va créer davantage de bouchons en fait non c'est le contraire c'est à dire que les bouchons se créent en fait au moment où par rapport à la vitesse maximale les gens vont commencer à devoir ralentir donc plus la... et aller jusqu'à freiner en fait et c'est là qu'ont commencé les bouchons ce qui va se passer quand on passe de 70 à 50 ou de 50 à 30 c'est pas en fait l'augmentation des bouchons c'est juste c'est même pas la disparition des augmentations c'est le fait qu'ils apparaissent plus tard et disparaissent plus tôt c'est à dire qu'ils vont en fait apparaître plus tard avec la même densité de véhicules et disparaître plus tôt donc on va plutôt les réduire en fait concrètement et c'est des choses qu'on porte le fait de réduire la vitesse en ville c'est à dire que cette idée que c'est pas la peine en fait que nos villes ne servent qu'aller plus vite d'un point A à un point B nos villes elles sont là pour vivre elles sont là pour que les gens puissent y vivre convenablement et dans le schéma que j'ai vu tout de suite enfin juste à deux schémas de ça tu montrais bien en fait que les zones les pires c'était quand même vraiment les routes donc évidemment la chaudière on voit des petits points en fait là je pense à la trocardière c'est juste absolument clair mais je pense que c'est pas idiot quand même le panneau de réduire la vitesse en fait tout ça parce que ça se voit directement sur le schéma que c'est vraiment les routes qui apportent énormément en fait de pollution non ? moi j'aime bien quand les gens ont le choix le choix de prendre parking relais on laisse la voiture ou alors on prend la voiture mais bon il faudra passer par des petits trous moi j'ai peur que que la circulation se reporte sur l'intérieur de Rosé les gens vont passer dans mon quartier vont essayer de se faufiler un peu partout pour arriver quand même un peu plus ah non parce que si là quand on s'appelle si la pénétrante là en fait avec le boulevard Charles de Gaulle Charles de Gaulle devient quand on s'appelle passe à 50 en fait ça veut dire que autour ça va plutôt être à 30 voilà l'idée là sur les axes qui passent à 50 c'est que le reste de Rosé soit à 30 donc ce sera pas ils auront pas l'impression d'aller plus vite en allant dans les quartiers plus résidentiels alors ça ce sont les doses en rouge dose maximum c'est 40 microgrammes par mètre cube attention tout à l'heure les doses que je donnais c'était sorties cheminées là c'est les teneurs dans l'air que l'on respire 40 microgrammes par mètre cube et on ventile plusieurs mètre cube par jour à quelle hauteur du coup ? alors ça ce sont des ce sont des modélisations qu'ils font ce sont des modélisations oui mais dans cette modélisation c'est 3 à 2 mètres c'est 3 à 2 mètres je ne sais pas ça doit être hauteur d'homme normalement non ? je ne sais pas Air Paris à Paris mettez les capteurs à 3 ou 4 mètres de hauteur alors que les pots d'échappement où les enfants respirent à peu près à 50 cm à cette époque là Air Paris faisait diminuer la pollution oui alors mon tableau de bord donc pour les réseaux chaleur ça s'obtenait par les synthèses et délégataires donc chaque année au mois de novembre il y en a ainsi les réseaux chaleur Belbus Interblanc donc qui donne les les quantités de chaleur fournies les consommations par par énergie puisqu'il y a plusieurs choses d'air donne le tarif pour faire pour établir les factures coût moyen de 1 MWh et à chaque fois il donnait sur 2 années voilà avec l'évolution donc les documents que je mets ici ce sont des documents publics voilà documents publics évidemment que j'aurais bien voulu avoir la première année avec IBEX donc là on peut comparer les coûts chaleur pour les différents réseaux réseaux chaleur Nabic c'est chantelet c'est juste en face 30 nous c'est Belbus donc Irénat, Malakoff vous savez c'est Centus et IBEX donc vous voyez qu'on tourne autour de 75 80 ou IBEX ça n'est pas simple alors je considère que si on se chauffe au gaz un appartement qui se chauffe au gaz il peut arriver à peu près à 80 euros le bilanateur et vous voyez qui même et bien il y a 92, 48 donc il y a le décalage parce que le délégataire n'a pas pu défalquer l'argent qu'il a reçu par l'ADEME et faire déminer ce coût chaleur et même pour IBEX vous voyez les autres coûts chaleur en 2016 en 2016 c'était 91 35 donc c'est monté jusqu'à 106 en 2014 le le bailleur a même pris sur lui une partie des charges parce qu'il a considéré que les que les usagers c'était oui c'était trop élevé ce qui avait étonné madame qui était allée en réunion là-bas donc le coût moyen par logement selon un document de notre métropole à part 550 euros c'est à peu près le coût par logement si c'était chauffé au gaz moi quand je parlais c'était pour une maison pour un logement une maison le coût par le donc vous voyez que pour IBEX qui est l'avant-dernière colonne donc on arrive à 518 à 2013 vous voyez les coûts de 562 à 666 chiffres magnifiques bon par contre pour les autres réseaux chaleur donc l'indique la première colonne donc la deuxième dans la coffre donc ça se tient un peu bon c'est pas loin du 550 mais ça ça tient encore pourcentage de couverture bois bois ou on considère que la chaleur fatale c'est de l'énergie renouvelable aussi donc voilà donc ça fait partie de la mixité donc on en est à 51,4 pour pour la mixe ils utilisent quand même pas mal de gaz et pour Malakoff 74% en couverture ben il faut dire qu'ils utilisent beaucoup la chaleur fatale et puis ils ont deux chaudières bois qui ne fonctionnent pas très bien mais qu'ils utilisent quand même et pour donc eux même c'est la première année 2018 la première année où ils ont dépassé les 50% en bois alors que les délégataires au début disaient qu'ils allaient faire un fonctionnement à 85% en bois de même Idex ils avaient dit 85% en bois le maximum qu'ils ont fait c'est 69% donc donc et ça mais ça finalement tu trouves ça bien qu'ils n'utilisent pas pardon finalement tu trouves ça bien c'est qu'ils n'utilisent pas le bois oui parce que quand on ne coupe pas les forêts les forêts continuent à absorber le CO2 quand on quand il y a des incendies de forêts on dit mais c'est une catastrophe la pollution tout le CO2 le même bois que l'on brûle dans les chaudières il économiserait le CO2 quelque chose qui va pas dans le raisonnement hein voilà quelque part les forêts sont très mal gérées elles sont très mal gérées elles vont devenir le problème c'est que elles sont déjà le CO2 qui a été capté par les arbres quand on brûle l'arbre on redonne d'un seul coup on relargue tout tout le carbone qu'il a capté et après si on replante il faut 30-40 ans et non on replante un conifère parce que ça va très vite et ça n'absorbe pas grand chose et actuellement on fait des plantations avec uniquement le même type d'arbres ce qui manque énormément c'est la diversité, la biodiversité il y a des forêts où il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de bestioles, il n'y a plus rien il faut qu'il y ait de la mouche des fougères, il faut qu'il y ait énormément de... le problème il est juste sur l'idée que les services publics doivent être rentables c'est-à-dire que pour l'ONF c'est-à-dire des forêts où on voit plein d'ingénieurs de l'ONF qui ne sont pas du tout d'accord avec la politique puisque eux en fait ils voyaient effectivement leur rôle qui était un rôle à au moins un siècle à chaque fois quand quelqu'un plante quelque chose, prévoit un plant c'est pour un siècle et en fait là on leur demande d'aller sur de la rentabilité et donc de faire des arbres à pousser rapides, toujours les mêmes ça n'a rien d'une forêt, c'est juste un champ en fait c'est comme un champ de maïs sauf que c'est avec du bois voilà et donc il n'y a plus de vie il n'y a plus de forêt et il n'y a pas de pérennité en fait dans le temps c'est-à-dire que normalement quelqu'un qui entretient une forêt le résultat de ce qu'il a fait ce sont ses enfants ou ses petits-enfants voilà c'est absolument pas la personne là on veut une rentabilité enfin on veut que dans 20 ans ou dans 30 ans on récolte en fait cet élément c'est juste impossible mais là c'est sans doute c'est un très bon exemple de la raison pour laquelle on n'est pas en fait à droite c'est que dès qu'on est sur une rentabilité financière on n'est plus du tout sur le respect de la vie le respect du vivant voilà et on est sur des politiques suicidaires tout simplement désolé vas-y alors on disait que l'Etat fournissait de l'argent pour les réseaux chaleur quand il y a des chauds d'argent l'Etat aide aussi ces réseaux chaleur par le taux de TVA qui est appliqué sur l'énergie c'est-à-dire sur le combustible donc quand on arrive à une mixité supérieure à 50% la TVA au lieu d'être à 20% sur l'énergie elle tombe à 5,5% voilà donc ce qui fait que pour les premiers réseaux chaleur on a 5,5% 5,5% bon j'ai vu dans les rapports que pour l'Ibem à Saint-Plus il y avait même 5,5% quand la mixité était inférieure à 50% ensuite la densité thermique dont je vous ai dit c'est la quantité de chaleur utile c'est-à-dire qu'il est réellement consommé par les usagers divisé par la longueur au kilomètre donc les deux premiers réseaux chaleur les deux plus importants 3,1 donc c'est bon 3,1 c'est bon mais on tombe pour l'Ibem à 2 ils recherchent des clients et pour l'Idex 2,1 aussi ils n'ont pas récupéré assez de clients parce qu'il y a beaucoup d'autres immeubles de logements et ils ne veulent pas se raccorder il faut dire que poser la question qui veut se raccorder à mon réseau chaleur pour faire diminuer les charges ça n'est pas très porteur quand même il faut l'avouer les rendements rendement global rendement global c'est donc on tient compte de toute l'énergie et le rendement c'est quantité de chaleur réellement divisé par toute cette énergie qu'il a fallu fournir et on n'arrive pas à des bons rendements vous voyez même le tour navig donc 77,4 le dernier donc ça fait 23% de l'énergie qui est dépensée c'est à peu près pareil dans le moteur de voiture c'est pire c'est pire c'est 40% le rendement le rendement pour une voiture 40% pour par contre on arrive à 95% pour un moteur électrique au moteur non non on ne peut pas comparer sur l'essence c'est très dense en énergie sur l'électricité en fait il faudrait voir la source pas l'électricité moi je parle du rendement global c'est à dire l'énergie mécanique obtenue divisé par l'énergie qui est contenue dans le combustible voilà donc là il y a plusieurs rendements et quand il y a plusieurs transformations pour faire le produit des rendements et bon ça finit par fait par fait à baisser donc pour RNA c'est par contre pas trop mauvais vous voyez qu'on arrive à presque 84 71,5 pour ça c'est Ilex donc c'est Ibel Ibel plus donc là c'est vraiment pas bon vous voyez 62,7 68,7 78 donc on arrive presque à un tiers d'énergie perdue et pour Idex là 82 qu'est-ce qu'il y a bien pu y avoir pour avoir un rendement de 82% une année si vous avez suivi ce que je vous ai dit il y avait une panne bois d'un an qu'est-ce qui s'est passé et bien le rendement vous vous rendez compte on arrive à par rapport à l'année l'année précédente on arrive on arrive à 11% d'écart mais c'est vraiment en fait tout ça la même densité d'énergie entre le gaz et le poids ben disons que par le mode c'est ce que tu nous expliquais sur la partie précédente c'est ce que tu nous expliquais sur la partie précédente on utilise d'énergie sur le gaz donc c'est normal sur un plan une chaudière gaz elle arrive à fournir 95% de 2 à un rendement de 95% la chaudière bois on a du mal à dépasser les 90% donc déjà il y a un décalage et puis en plus la chaudière bois et bien il y a des appareillages on dépense de l'énergie partout donc il y a des extracteurs il y a des appareils vous avez éclairé toujours oui vous avez éclairé c'est tout fait quand même donc le réseau de chaleur n'ont pas forcément la solution ah non c'est il faut vraiment l'étudier vraiment l'étudier sérieusement quoi mais là ils avaient l'argument on donne une énergie qui est renouvelable parce que le bois c'est ça on n'est pas parce que lui il n'est pas perdu c'est pas une énergie fossile qu'on brûle et c'est fini on en a pas fait si la forêt était bien mais là il nous a répondu ça dépend d'où vient le bois c'est que si effectivement il est local et renouvelé mais justement quand on a une très mauvaise gestion des forêts et que c'est loin du coup ça marche pas c'est à dire qu'on a besoin dans ce cas là de sécuriser toute la filière là dans ce que tu as montré il y avait par exemple le fait que la plus grosse chaudière du coup émettez moins donc ça veut dire que si on fait un réseau de chaleur ça veut peut-être dire qu'il faut en fait à chaque fois avoir une puissance suffisante et donc du coup de l'avoir mis à l'écart mais dans ce cas là ça veut dire qu'on a un grand circuit et ça doit perdre la chaudière qui fonctionnait moins bien c'était la chaudière bois c'est en plus elle a un silo qui est dimensionné par rapport à la puissance donc c'est un petit silo donc il y a un camion bois qui arrive il vient d'un endroit où c'est du bois de haie par exemple puis après ça va être du bon bois et l'opérateur s'il n'est pas là quand quand arrive le bon bois après le mauvais bois parce qu'il a réglé pour que le mauvais bois il puisse quand même brûler et bien il y a la température qui monte après on il n'y a pas un opérateur en permanence à contrôler donc il faut avoir des silos qui soient suffisamment conséquents pour qu'il y ait un brassage à Malakoff ils ont des systèmes pour renouveler le bois en bas de silos de façon à ce que ça soit beaucoup plus homogène et bien on 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 on